L'éditorial de Jean Daniel, d'un hebdomadaire bien connu de cette semaine, met l'accent sur la déconfiture des dernières élections cantonales et du seul crédit qu'aurait Nicolas Sarkozy, soit auprès des Libyens. Les Français boudent les élections et n'attendent plus rien de l'État, en particulier du chef de l'État, qui n'arriverait pas au deuxième tour après des sondages récents, ou en 2012. Le parti socialiste risque de se disperser, avec l'annonce aujourd'hui même du candidat François Hollande comme candidat PS en 2012. Martine, Ségolène et DSK doivent bien se poser des questions, ainsi que tout l'électorat à gauche. Une femme qui monte et qui vient à la suite de son père, c'est Marine Le Pen, qui tout doucement tente de redorer le blason du Front National, en tentant de donner une image plus respectable, notamment en reniant le négationnisme. Notre éditorialiste dénonçant le ramassage par le Front National de toutes les vieilles peurs racistes tapis au fond des Français. Ceci a-t-il suscité le débat sur l'identité nationale ? Peu d'élus du Front National au cantonal, mais une montée de ce parti politique inexorablement. Cet état de fait a-t-il secréité par certaines positions d'hommes politiques aux propos indécis sur des questions sur la laïcité ? Des pétitions ont circulé et ont suscité des débats. Alors tout à fait autre chose, une personnalité musulmane s'est positionnée par rapport à des questions sur l'égalité des sexes et le respect de la vie, en dénonçant également le terrorisme. Tout cela intervient dans un moment de l'histoire agitée des pays arabes de la Méditerranée, et cela provient du mouvement essentiellement de la jeunesse. Notre éditoire réalise terminant en commentant un spectacle consacré à la fin du président François Mitterrand, qui ce dernier ne se résignait pas à une fin définitive de la vie après la mort, malgré son athéisme. Au cours de ce spectacle, l'acteur Philippe Girard qui incarne le président de gauche, fait une part à l'opposition de François Mitterrand à l'ingérence des puissances militaires dans des conflits comme l'Est-Yougoslavie, où finalement la France est intervenue. Et François Mitterrand de souligner tout de même un droit d'assistance humanitaire qui serait décrété par l'ONU, comme cela, et d'actualité avec les pays méditerranéens. Alors, dans le nouvel observateur, vous pourrez trouver un dossier sur le lobby nucléaire, où on apprend qu'il n'y aurait jamais eu de problème nucléaire au Japon si les Nippons avaient adopté le réacteur de type EPR. Donc il y a tout un développement et des choses qui ont été dites au sujet de cela, et vous trouverez un dossier spécial là-dessus.